Je suis ravi d'être parmi vous, je pense pour vous accueillir dans cette école d'ingénieurs. Alors j'intitule ma conférence « Les ingénieurs au secours de la planète », on va dire, puisque je suis sûr que vous toutes et tous, vous êtes passionnés par ces questions d'environnement, bien sûr, de climat, de biodiversité, de pollution généralisée et autres joyeusetés. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous vivez avec ça depuis votre prime enfance et vous êtes sans doute très motivés pour contribuer à sauver la planète, si je puis dire, ou en tout cas à nous réinscrire dans les limites planétaires. Alors peut-être que vous irez travailler dans la transition énergétique, dans les énergies renouvelables, dans les voitures électriques, dans les avions à hydrogène peut-être, ou les trains, ou les camions à hydrogène. Peut-être que vous travaillerez dans les villes intelligentes, les villes connectées, numérisées, les smart cities qui auront optimisé leur métabolisme. Peut-être que vous irez travailler dans la gestion des déchets, dans le recyclage, finalement dans créer des nouvelles ressources à partir de nos déchets. Peut-être que vous irez travailler dans d'autres domaines de l'environnement, peut-être que, qui sait, l'intelligence artificielle au service de l'environnement, ou même dans le médical, dans les biotechnologies, etc. Alors peut-être se dire d'abord qu'on part avec une hérédité un peu lourde. Alors moi aussi je suis ingénieur, je m'appelle Philippe Biwix, je suis sorti d'école il y a, je ne sais plus, peut-être 25 ans maintenant. Et donc je suis aujourd'hui directeur général du groupe AREP. Donc c'est une filiale de SNCF, Gare et Connexion, qui travaille essentiellement sur les questions d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie, d'environnement, autour des questions des gares, mais de la construction au sens plus large. Et donc comme vous, je partage cette hérédité très lourde de l'ingénieur, puisque finalement, qu'est-ce que c'est un ingénieur, d'où vient le mot ingénieur ? Eh bien l'ingénieur, ça vient, ça a commencé à être employé au XIIe siècle. C'était engineer ou engineer, c'était, donc ça vient plus ou moins de l'italien ou du bas latin. L'ingénieur, c'est celui qui s'occupe des engins, en l'occurrence des engins de guerre. Donc c'est le moment où, en fait, il y a toute une technique, toute une technologie, on pourrait dire, pour employer un mot un peu plus récent, évidemment, qui était l'art d'attaquer les villes avec des machines et l'art de défendre les villes avec des fortifications contre ces mêmes machines. Et voilà, c'était ça les engins. Et l'ingénieur était donc un constructeur, un concepteur de machines et de remparts. Donc il y a un côté extrêmement guerrier, évidemment, derrière tout ça, et pas un côté sauveur de la planète. Donc c'est une hérédité un petit peu difficile. Et puis ensuite, seulement, on va se rendre compte qu'il faut aussi peut-être faire des ponts, des chaussées, des routes. Donc l'ingénieur va être en charge de ça. Et puis évidemment, on va aller ensuite faire des ingénieurs dans les mines pour récupérer le charbon et puis s'occuper de nouveaux types d'engins qui seront évidemment les machines à vapeur qui vont permettre de faire l'exor des mines, de sortir l'eau qui empêche de récolter le charbon en sous-sol. Et puis ensuite, l'ingénieur deviendra un ingénieur des machines dans les manufactures. D'ailleurs, du coup, en anglais, engineer, ça sera aussi celui qui s'occupe de l'engine, qui n'est plus seulement l'engin, mais qui est carrément le moteur. Donc on voit bien le côté, effectivement, de cette machine à vapeur à laquelle nous sommes finalement tous historiquement un petit peu liés et à laquelle vous serez vous aussi liés en sortant diplômés d'une école d'ingénieurs. Alors est-ce qu'on va sauver la planète, nous les ingénieurs ? Parce qu'effectivement, on se rend compte que ce sont essentiellement des leviers technologiques, des solutions technologiques qui nous sont offertes ou qui sont proposées pour effectivement résoudre l'équation complexe climatique ou la question des ressources des énergies fossiles ou même la question de la pollution. Et on voit finalement de plus en plus des ingénieurs ou des experts qui sont mis en avant. Alors certains vont peut-être essayer de déployer des solutions pour aller nettoyer les microplastiques des océans. Alors malheureusement, il y a une étude qui vient de sortir tout récemment qui a confirmé qu'il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. C'est de l'ordre de 25 milliards de milliards, 25 milliards de milliards de morceaux de plastique dans les océans. Donc il va falloir beaucoup d'ingénieurs et de solutions pour aller les enlever. J'ai peur que ça soit effectivement compliqué. Mais voilà, on a une société qui est rentrée peut-être dans une sorte de nouvelle religion, on pourrait dire, qui est la religion de la technique, alors qu'elle a été très efficace, bien sûr. La technologie est appliquée au bonheur du genre humain. Alors bien sûr, ça a permis le confort matériel, ça a permis le développement incroyable des connaissances scientifiques, mais ça a aussi finalement contraint un petit peu notre système planétaire et crée les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va faire de la croissance verte finalement avec toutes ces innovations technologiques ? Et est-ce qu'on va sauver la planète comme ça ? Bon, c'est là que moi je suis un petit peu un sceptique de tout ça. Je ne suis pas du tout passéiste, je ne suis pas du tout contre le progrès technologique. Mais finalement, force est de constater qu'on se heurte avec toutes ces solutions à un certain nombre de limites physiques. Alors la première limite physique, on pourrait dire, c'est la notion de croissance elle-même, cette croissance verte. Il y a une vidéo un petit peu incroyable qui date de mai 2019, je crois, de Jeff Bezos. Vous savez que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, s'est lancé avec la société Blue Origin dans la conquête spatiale, on va dire, plus ou moins. Alors, il y a d'ailleurs eu, bien entendu, cet été un vol qui a été très médiatisé. Et donc, dans une vidéo de mai 2019, Jeff Bezos explique finalement qu'on risque de heurter les limites planétaires. Il a un petit peu le même diagnostic que moi, ou qu'un certain nombre d'écologistes, en disant, mais attention, alors lui, il prend 3% de croissance par an, et puis il dit, avec 3% de croissance par an, et bien dans quelques siècles, en fait, on consommera toute l'énergie du soleil qui arrive sur Terre. Donc, on a un vrai problème, et donc, il faut aller dans l'espace, parce que dans l'espace, pour le coup, les ressources sont gigantesques. Et on va pouvoir, comme ça, finalement, sortir du berceau de l'humanité et aller conquérir des étoiles dans une logique un petit peu de science-fiction. Et d'ailleurs, il y a un petit côté naïf, peut-être, dans tout ça, ou alors c'est faussement naïf, avec des incroyables infographies où on voit de grands torts, des grandes villes orbitales, un petit peu issues de la SF des années 70, avec à l'intérieur des villes entières, presque de la campagne, des montagnes, etc. Et je vous invite à aller voir cette vidéo tout à fait incroyable, parce que ce gars a des moyens financiers, et donc il faut aussi aller voir ce que peuvent être les rêves de ces gens-là. Alors, il a tout à fait raison sur cette problématique de la croissance. La croissance, c'est quelque chose qui est exponentiel. Alors, l'exponentiel, vous, vous savez ce que c'est, évidemment, mais on pourrait dire que peut-être tous les citoyens, maintenant, ont appris ce que c'est que l'exponentiel grâce à la crise sanitaire. Une exponentielle, c'est, pour faire très simple, quelque chose qui se multiplie par deux selon une période de temps donnée. Alors, quand ça a été les contaminations ou les hospitalisations de la crise sanitaire, eh bien, finalement, on multipliait tous les cinq jours par deux le nombre de personnes qui étaient contaminées ou le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital. Donc, les cinq premiers jours, on multiplie par deux, et puis dix jours plus tard, on multiplie par quatre, quinze jours plus tard, on multiplie par huit, évidemment. Et puis, je ne vous fais pas un dessin sur les puissances de deux, ça veut dire qu'en gros, quelques semaines après, tout le monde se retrouve confiné très fortement pour, évidemment, arrêter cette chaîne de contamination. Eh bien, 2% ou 3% de croissance par an, c'est la même chose, c'est une exponentielle aussi. Alors, si on prend juste un modeste 2% pour ne pas suivre Jeff Bezos dans ces 3%, eh bien, ça veut dire qu'on va doubler le PIB ou doubler l'ensemble des échanges marchands tous les 37 ans. Alors, doubler tous les 37 ans, ça ne paraît pas tellement un problème, évidemment, mais sauf que si vous refaites ça ensuite tous les 37 ans, fois 2, fois 2, eh bien, ça va aller très, très vite. Et effectivement, Jeff Bezos a raison, au bout de quelques siècles, on va se retrouver avec une consommation énergétique qui sera l'équivalent de toute l'énergie solaire qui arrive sur Terre, c'est-à-dire plusieurs milliers de fois, 6 000 fois, je crois, la puissance énergétique dont a besoin l'humanité aujourd'hui. Alors, évidemment, ça paraît un petit peu absurde et à ce moment-là, effectivement, Jeff Bezos a raison de dire qu'on devrait sortir de la Terre et puis aller exploiter d'autres ressources, sauf que malheureusement, les exponentielles vont très, très vite ensuite et il suffit de se projeter encore un petit peu plus loin. Eh bien, au bout de 1 000 ans, finalement, à partir d'aujourd'hui, à 2% de croissance par an, on aura multiplié ou on aurait multiplié ou on multiplierait notre consommation énergétique ou l'ensemble du système économique par un facteur 400 millions, excusez-moi du peu. Et puis, au bout de 1 555 ans, donc ce n'est pas très, très loin, on pourrait dire, à l'échelle historique ou à l'échelle de l'espèce humaine, eh bien, c'est l'ensemble de l'étoile solaire, toute la puissance de l'étoile solaire qu'il faudrait convoquer, que l'humanité devrait convoquer. Et donc, vous voyez qu'en fait, Jeff Bezos a tort, puisqu'il nous propose d'aller dans l'espace pour finalement s'extraire des limites planétaires, mais qu'on retrouve très, très vite des limites qui sont, à ce moment-là, celles du système solaire. Évidemment, on peut sortir du système solaire, puisque 37 ans plus tard, il nous faudra 2 étoiles. Évidemment, on aura doublé la consommation d'énergie, donc il faudra aller très, très vite sur Proxima du Centaure, qui est seulement à 4 années-lumière. Et puis, 37 ans plus tard, il nous faudra 4 étoiles, et puis 37 ans plus tard, 8 étoiles. Et quand vous faites le calcul, eh bien, ça veut dire que l'humanité, en continuant à faire 2% de croissance par an, eh bien, devrait conquérir la voie lactée, notre galaxie, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, vous voyez qu'en fait, malheureusement, les choses sont un petit peu plus complexes, et évidemment, on ne va sans doute pas faire de la croissance ad vitam aeternam, et que la solution, aujourd'hui, économique, industrielle, commerciale, dans laquelle nous fonctionnons, eh bien, c'est un logiciel, en fait, qui ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam. Il fonctionne à un moment de l'histoire de l'humanité, et ça fait 2 siècles qu'il fonctionne, pas de problème. On a multiplié peut-être par 50 ou même plus le PIB depuis le début du 19e siècle, aucun problème, je ne connais pas le chiffre exact, mais ça va être dur de continuer à faire ça longtemps. Alors, comment est-ce que les ingénieurs, ou comment est-ce que les économistes, ou comment est-ce que les prospectivistes luttent contre cette puissance mathématique des exponentielles ? Eh bien, ils convoquent un certain nombre de possibilités, de solutions, et la première d'entre elles, ou la principale d'entre elles, c'est l'innovation technologique qui permettrait de faire de la dématérialisation, qui permettrait de faire du découplage entre, d'une part, la croissance économique, et puis, d'autre part, la consommation matérielle, la consommation de ressources, la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets ultimes, etc., et que, finalement, on pourrait continuer à croître dans notre système, et qui serait de plus en plus immatériel, de plus en plus, peut-être numérique, quelque part, ou de plus en plus dans le cloud, que sais-je, et de moins en moins, en fait, accroché à un système matériel. Mais vous avez compris qu'évidemment, ça, ça peut peut-être marcher pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 50 ans, pendant 100 ans, mais que, projeter à l'infini, je dirais, le principe de ce découplage, le principe de cette dématérialisation ne pourrait pas fonctionner, parce que, eh bien, imaginons qu'on soit en l'an 3021, et donc, en l'an 3021, le PIB de la France est 400 millions de fois, donc, supérieur au PIB actuel, et il faut qu'on ait, par contre, réussi à atteindre la neutralité carbone depuis très, très longtemps, on ne consomme plus de ressources non renouvelables, voilà, et donc, bon, ben voilà, en tant que modeste ingénieur, j'espère que vous, vous trouverez plein de choses, mais, si vous me dites qu'on peut faire des voitures qui consomment 30% de moins, je n'ai pas de problème, si vous me dites qu'on peut faire des voitures qui consomment peut-être 10 fois moins, je n'ai pas de problème non plus, mais si vous me dites qu'on va faire des voitures qui consomment 400 millions de fois moins, évidemment, je vais vous dire que, peut-être, vous êtes un peu rêveur, et que, donc, à un moment, ça ne peut pas marcher, et la croissance doit donc s'arrêter. Et puis, cette dématérialisation, ce découplage, en fait, aujourd'hui, il ne fonctionne pas du tout, il n'a été démontré nulle part, alors, il y a un certain découplage, qu'on appelle un découplage relatif, c'est-à-dire que la consommation d'énergie, c'est vrai, progresse à l'échelle mondiale un petit peu moins vite que la progression du PIB mondial, et les émissions de CO2 progressent également, elles, un petit peu moins vite que la consommation d'énergie. Donc, il y a un certain découplage relatif, mais ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est un découplage absolu, c'est-à-dire une courbe qui continue à monter pendant que les autres descendent pour, justement, atteindre à un moment la neutralité climatique et puis cesser de piocher dans le stock de ressources. Or, en fait, ce qui marche pour l'énergie et pour le PIB, en fait, ne fonctionne pas pour toutes les autres ressources, à commencer par les métaux, les granulats, les bioressources. Voilà, aujourd'hui, on consomme à peu près 90 milliards de tonnes de toutes les ressources planétaires. Donc, alors, c'est à peu près 14 milliards de tonnes d'énergie fossile, ça doit être à peu près 22 milliards de tonnes de biomasse, donc la production agricole, les forêts, etc., les pêches. Et puis, on a beaucoup de 44 milliards de tonnes de granulats, de produits de construction, de phosphate, de différents produits qu'on peut intégrer dans la chimie. Et puis, également, une bonne dizaine de milliards de tonnes d'extractions minières, donc le minerai de fer, l'aluminium, les déchets miniers issus du cuivre, de l'or, etc., de tout ce qu'on extrait de la surface ou plutôt de la croûte terrestre. Et donc, c'est 90 milliards de tonnes pour se donner un ordre de grandeur, ça veut dire 12 tonnes par personne. 12 tonnes par personne, évidemment, c'est très inégalement réparties à l'échelle mondiale, comme tout le reste. Et donc, ça veut dire, si vous faites un petit calcul, quelqu'un qui va vivre peut-être 80 ans dans un pays comme la France ou un pays européen, va finalement consommer quelques milliers de tonnes de ressources pendant sa vie. Donc, c'est très impressionnant. Et cette courbe de consommation de ressources, qui sont essentiellement des ressources non renouvelables, d'ailleurs, donc on va vraiment piocher dans un stock, eh bien, on est sur le contraire du découplage. C'est-à-dire que l'extraction de ressources progresse plus vite aujourd'hui à l'échelle mondiale que le PIB. C'est-à-dire qu'on enrichit, en fait, nos vies en consommation de matière, et en particulier des matières métalliques ou des matières plastiques issues du pétrole. Et qu'on a plutôt tendance à être dans une accélération. Moi, je vais avoir très bientôt 50 ans. On a triplé la consommation de matières premières entre ma naissance et aujourd'hui. Et la plupart des grandes agences, en fait, qui travaillent sur ces questions-là, table sur un nouveau doublement dans les 30 prochaines années. Donc, avec vraiment une ponction, ce qu'on appelle un extractivisme sur les ressources, qui est extrêmement important. Alors, à ça s'ajoute le fait, et ça, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis récemment, de la Banque mondiale, de l'OCDE, de l'Agence internationale de l'énergie, qui tous pointent le fait que la transition énergétique, donc le fait de passer d'énergie fossile à des énergies renouvelables, pour des questions de consommation dans les voitures électriques, pour des questions de batterie, pour des questions même d'intensité matière des énergies renouvelables, qui sont plus intermittentes. Donc, il faut en installer beaucoup plus pour produire la même quantité d'énergie. Eh bien, que tout ça, ça va créer une très forte demande, une ponction supplémentaire sur les ressources. Et donc, on reste évidemment très, très, très matériel. Alors, on pourrait dire, mais finalement, oui, on extrait beaucoup, on extrait de plus en plus de métaux, etc. Très bien, on va mettre, je ne sais pas, du cuivre dans les... de plus en plus de cuivre dans des éoliennes, etc. Mais finalement, on peut aussi faire de l'économie circulaire et se dire qu'on va finalement, oui, extraire une bonne fois pour toutes, finalement, la quantité nécessaire de métaux pour avoir une vie bonne ou suffisamment confortable. Alors, il faudrait définir ce que ça veut dire, évidemment. Et on va le faire. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir recycler, on va pouvoir faire de l'économie circulaire. Et effectivement, il y a plein de... à commencer par les métaux, bien sûr, qui se recyclent sans aucune difficulté. Vous pouvez refondre un câble de cuivre et refaire un câble de cuivre ou un lingot de cuivre sans aucune difficulté et sans perte de matière. Le problème, c'est que ça marche malheureusement pas tout à fait comme ça et qu'on est très, très, très loin d'être dans une économie circulaire ou de pouvoir approcher une économie circulaire, même si on passe notre temps à l'appeler de nos voeux et à faire des lois sur le sujet et à progresser, bien entendu, dans la manière dont on va trier nos déchets, dont on va faire un certain nombre d'évolutions, de réglementations dans les entreprises, etc. Pas de soucis. Mais malheureusement, on a plusieurs phénomènes tout à fait désagréables qui nous empêchent de recycler correctement. Le premier, c'est ce que j'appelle les usages dispersifs ou dissipatifs. C'est que l'ensemble des matières qu'on a extraites, on ne va pas forcément les consommer dans des objets qui ensuite, en fin de vie, vont être facilement récupérés ou récupérables. Ça peut être les plastiques dont on parlait tout à l'heure qui vont être, je ne sais pas, des filets de pêche ou des cotons-tiges qui ont malencontreusement rejoint les océans. Mais il va y avoir aussi toute une série d'usages qui sont tout simplement ce qu'on utilise dans les peintures, ce qu'on utilise dans les cosmétiques, dans un certain nombre de produits du quotidien, dans les feux d'artifice, que sais-je. Des choses qui, par nature, ne vont pas être récupérables. On ne va pas pouvoir aller créer une source, finalement, des ressources à partir de ces déchets. Tout simplement parce que les déchets vont être dispersés. Alors, quand bien même on pourrait récupérer correctement ces déchets, ce qui est le cas de la plupart des métaux quand même, d'un pourcentage en tout cas significatif, on se heurte à un autre sujet, c'est la complexité de notre monde. C'est la complexité des objets qui ont été conçus par vos confrères ou vos futurs confrères ingénieurs ou consoeurs. C'est le fait qu'on va utiliser tous ces métaux dans des alliages, dans des milliers d'alliages différents, dans des produits électroniques où on va avoir de toutes petites quantités, très mélangées. Donc, dans un smartphone, vous allez avoir une bonne quarantaine de métaux différents, parfois à l'échelle du milligramme, parfois moins. Et du coup, quand cet objet va arriver en fin de vie, on va le regarder un petit peu de près, on va se dire « Ouh là là, je ne vais pas réussir à tout récupérer » tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de pertinence économique ou technique ou même énergétique parfois à réussir à reséparer tous ces métaux finalement qui avaient été concentrés par la nature vivante de la planète sur des centaines de millions d'années, des dizaines de millions d'années, ça dépend un peu des métaux, parfois même plus. Donc, ils ont été concentrés à différents endroits. D'ailleurs, ils sont concentrés un peu ensemble souvent. Les mines sont souvent polymétalliques. Et puis, on va aller les extraire, on va les raffiner, on va faire des produits très très purs. Et ensuite, on va mélanger tout ça dans un certain nombre de dispositifs électroniques. On va les utiliser comme additifs dans des plastiques, on va les mettre dans des verres un petit peu partout, dans des matériaux. Et on va mélanger tout ça. Et donc, quand on va arriver en fin de vie, on ne va pas pouvoir trier, avoir des poubelles avec des milliers d'alliages différents, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va finalement récupérer une partie, mais avec des impuretés. On va récupérer des aciers, mais dedans, il y aura un petit peu de cuivre qui viendra, des câblages qu'il y avait dans la voiture qui a été broyé. Il y aura un petit peu de néodyme qui aura été récupéré dans les moteurs de rétroviseur, etc. Parce qu'on n'a pas pu, on ne pourra pas en fait démonter correctement en fin de vie, démanteler les objets pour essayer de les séparer le plus possible et ensuite optimiser le taux de recyclage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Grosso modo, c'est malheureux, mais ça marche à peu près comme ça. Une voiture, c'est quoi le recyclage d'une voiture ? Vous enlevez les vitres, vous enlevez les pneus, vous enlevez la batterie, vous enlevez des sièges et vous broyez et puis vous mettez au four électrique. Et puis, qu'est-ce que c'est le recyclage d'un téléphone ? Vous allez enlever la batterie, vous allez enlever l'écran, vous allez peut-être enlever le microprocesseur qui contient un peu plus d'or et puis vous allez broyer et vous allez passer au four. Et puis ensuite, évidemment, tous ces produits vont être mélangés et extrêmement mal recyclés. Donc, on est dans un système qui est très, très ouvert, malheureusement, et plus on enrichit technologiquement nos villes, nos vies, nos objets du quotidien et plus on s'éloigne malheureusement de cette économie circulaire. Donc, les ressources, une consommation qui s'accroît avec un éloignement de l'économie circulaire et puis on a un troisième sujet, c'est que finalement, nous, ingénieurs, nous sommes fascinés par l'efficacité. Notre travail, c'est quoi ? C'est finalement être efficace, faire des objets de plus en plus efficaces qui vont remplir un certain nombre de services, évidemment, très, très, très pratiques, formidables, alors qui parfois, pour le meilleur et pour le pire, vont transformer les rapports sociaux. Je veux dire, le numérique, etc., ça transforme les rapports sociaux. La voiture a transformé les rapports sociaux. Au XIXe siècle, le train avait transformé les rapports sociaux. Voilà, il faisait, à l'époque, dans les villages, il était midi quand il était midi au soleil et puis à un moment, il faut que toute la France soit au même horaire et donc il est plus midi à l'église du village en même temps que l'heure à laquelle le train arrive. Donc, il y a ces modifications de rapports sociaux. Mais on va dire que, voilà, de bonne foi, l'ingénieur, il essaye de concevoir avec les techniciens, avec les chercheurs, avec les scientifiques, il va essayer de concevoir des objets efficaces. Et donc, finalement, on se dit qu'on va pouvoir faire effectivement des voitures qui polluent moins, on va pouvoir faire des énergies qui sont plus propres, on va pouvoir mieux recycler, et on va pouvoir quand même progresser sur tous les sujets un petit peu pénibles dont je viens de vous parler. Mais malheureusement, cette efficacité, toute l'histoire technologique de l'humanité, en tout cas jusqu'à présent, eh bien, elle a consisté à faire de l'efficacité. Il est évident qu'aujourd'hui, un moteur de voiture est beaucoup plus efficace qu'un moteur de voiture des années 60. et ce moteur des années 60, il est beaucoup plus efficace qu'une machine à vapeur du temps de James Watts, évidemment, en termes de quantité d'énergie primaire brûlée par rapport au travail qui va être fourni. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on sait faire de l'efficacité, on sait faire des services et des produits qui vont être de moins en moins consommateurs de ressources, de moins en moins consommateurs d'énergie, de moins en moins polluants, peut-être, éventuellement, très bien. Mais cette efficacité, en fait, on ne la met pas au service de la sobriété. C'est-à-dire qu'on est rattrapé par l'effet rebond, ce qu'on appelle l'effet rebond. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un économiste au 19e siècle qui s'appelle Stanley Jevons qui est le premier à mis en lumière cet effet-là. Alors, dans les années 1860, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni produit la moitié du charbon mondial et puis il y a des voix qui s'élèvent en disant « Ouh là là, est-ce qu'on va avoir assez de charbon pour l'industrie dans le futur, l'industrie anglaise ? » et donc Stanley Jevons est chargé d'un rapport sur la consommation de charbon par l'industrie anglaise et puis en fait, il rencontre des concepteurs de machines à vapeur et puis chacun lui explique que les machines sont de plus en plus efficaces, c'est-à-dire qu'elles consomment de moins en moins de charbon pour le même travail rendu. Donc c'est formidable et n'importe qui peut-être aurait pu conclure puisque chaque machine va consommer moins, et bien globalement on va consommer moins de charbon. Et évidemment, en fait, Jevons a cette fulgurance de dire « Mais non, si chaque machine consomme moins, alors le travail rendu par la machine va être moins cher. Et donc si le travail est moins cher, et bien il y aura de plus en plus de machines dans les manufactures qui vont remplacer ou qui vont aider les travailleurs humains. Et donc comme il y aura de plus en plus de machines, même si chaque machine consomme moins, et bien la facture globale, totale, va augmenter. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Alors là, l'Angleterre n'est pas tombée en pénurie de charbon parce qu'il y a eu ensuite d'autres aventures et d'autres empilements énergétiques, mais l'idée c'est bien ça. Et cet effet rebond, il continue à nous poursuivre et il marche toujours. C'est-à-dire qu'on a inventé de formidables turbo-réacteurs avec des alliages au régnum, à des températures et des pressions beaucoup plus hautes qui ont permis d'économiser 30% de kérosène, mais ça a donné une aviation low cost. On a des voitures qui sont avec des motorisations électroniques, etc., de plus en plus optimisées, mais les voitures sont de plus en plus lourdes et donc émettent de plus en plus de CO2. Vous avez même le covoiturage. Je suis sûr que vous êtes utilisateur de services de longue distance et c'est formidable de se dire finalement qu'on est à trois dans la voiture, eh bien on a remplacé finalement avec une seule voiture au lieu d'avoir trois voitures avec chacun sa voiture. Oui, sauf que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Les gens qui sont dans la voiture peut-être ont utilisé ce service qui n'est pas très très cher, qui est intéressant, qui est efficace et ce ne serait peut-être pas déplacé avant ou peut-être aurait pris le train, etc. Donc il y a de l'effet rebond partout et l'effet rebond qui est le plus incroyable évidemment, c'est l'effet rebond dans le numérique. C'est-à-dire qu'il y a le coût environnemental du numérique, ça commence à se voir sur la consommation d'électricité, c'est plus de 10% de l'électricité mondiale, c'est l'équivalent des émissions de CO2 parce que cette électricité pour le coup est très charbonnée et notamment avec des data centers aux Etats-Unis, c'est l'équivalent, c'est plus en CO2 en émissions que le transport aérien, ça croît d'ailleurs plus vite que le transport aérien, donc c'est plus d'un milliard de tonnes de CO2 aujourd'hui pour le numérique. Ce numérique finalement, il a une efficacité incroyable, redoutable. Je veux dire, les data centers d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les data centers d'il y a 10 ans et la consommation de vos téléphones, de nos ordinateurs, etc. est très optimisée. Sauf que, évidemment, la quantité de données que nous générons, que nous utilisons, que nous exploitons, que nous stockons, elle double tous les 18 à 24 mois et donc globalement, la facture environnementale du numérique continue à monter parce qu'on continue à empiler finalement des besoins sur nos besoins. Donc voilà un peu malheureusement les trois pôles d'attraction ou les trois sujets sur lesquels il faut être effectivement un petit peu prudent. Donc cette question des ressources, en fait, on ne dématérialise pas, on ne découple pas et donc on continue finalement à alimenter la chaudière de la croissance avec des ressources complémentaires et qu'on doit les extraire et que ces ressources sont des ressources non renouvelables. Donc d'une manière ou d'une autre, on tape dans un stock qui manquera à quelqu'un un jour à une certaine échelle. On a ensuite cette question du recyclage, de dire oui, attention, ces ressources qu'on extrait et bien malheureusement à un rythme très accéléré, très rapide parfois, quelques années pour un smartphone, peut-être une décennie pour une voiture, un petit peu plus pour un bâtiment, pour une infrastructure mais on va finir finalement en déchets et ce qu'on aura extrait de la lithosphère, de la croûte terrestre, va finir dans la biosphère finalement comme déchets ou comme dépôt dans des décharges parfois dans l'océan, dans d'autres cas, le dioxyde de titane, le colorant blanc de votre dentifrice ou de votre crème solaire finira dans l'océan et puis peut-être le lithium de votre batterie finira plutôt dans une décharge. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Donc économie circulaire très difficile à atteindre et puis ce satané effet rebond malheureusement qui poursuit les ingénieurs et qui fait que les solutions, si solutions il y a en fait, elles ne seront pas techniques ou pas complètement techniques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de progrès technologique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des choses plus intéressantes mais il va falloir essayer de faire en sorte que ça embarque la question des usages, que ça embarque la question des comportements, que ça embarque la question des normes sociales, de fonctionnement de notre société pour réussir en fait à capturer cette satanée efficacité et pas la perdre comme on l'a perdu jusqu'à présent dans les faits rebonds. Alors après, on peut descendre autant qu'on veut dans les analyses, dans les prismes sur le savoir d'ergoter si finalement on est meilleur en France, en Allemagne ou au Danemark mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que tout ça s'est beaucoup mondialisé évidemment ces dernières décennies et que même si on a l'impression parfois d'être un petit peu plus verteux dans un pays comme la France par exemple et bien c'est parce qu'on ne tient pas compte du bilan des imports et des exports on importe beaucoup de produits on exporte aussi quelques produits à travers l'aéronautique par exemple pour ne citer qu'un exemple l'agriculture et donc finalement à chaque fois qu'on déplace un produit qu'un pays importe un produit il importe aussi de l'eau de l'énergie grise du carbone gris quelque part qui a été émis quelque part ailleurs ou des ressources qui ont été consommées ailleurs donc la Chine par exemple est évidemment une très grosse consommatrice de ressources mais elle est aussi usine du monde d'une certaine manière et donc une partie des ressources qui sont consommées là-bas sont évidemment faites pour alimenter notre propre consommation alors est-ce que ça veut dire que du coup il faut se faire un raquiri et que tout est perdu parce que les ingénieurs sont des méchants complices de ce système qui est en train de nous amener littéralement dans le mur ou qui presque on pourrait dire nous a déjà amené dans le mur puisque malheureusement le coup est déjà parti au moins pour le changement climatique parce que les changements sont malheureusement inéluctables et pour des milliers d'années déjà ont été voilà ce qu'on a déjà émis nous emmène déjà dans une trajectoire climatique alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre et chaque dixième de degré compte c'est un peu ce qu'a montré d'ailleurs le rapport le premier rapport la partie 1 du sixième rapport du GIEC qui est sorti cet été donc au contraire c'est une invitation à se battre et à essayer de travailler avec plus d'ampleur et plus de rapidité à la baisse de nos émissions de CO2 donc voilà allons-y l'ingénieur peut avoir toute sa place et il y a des pistes formidables des pistes formidables à condition effectivement de changer un petit peu le logiciel à condition de réfléchir vraiment sans naïveté avec réalisme et de ne pas se laisser embarquer finalement par du greenwashing plus plus avec il n'y a rien qui n'est jamais 100% propre c'est pas possible il n'y a rien qui est 100% recyclable il n'y a rien qui est 100% neutre en CO2 voilà il y a toujours un impact la question c'est comment est-ce qu'on peut minimiser cet impact et la question de l'usage va être à mon avis très importante dans les années futures alors je vous mets trois pistes sur l'univers des possibles la première piste c'est la piste de la sobriété la sobriété convoquer la sobriété c'est tellement tellement plus simple de ne pas avoir besoin de faire un kilomètre en voiture de ne pas avoir besoin de télécharger un gigaoctet de ne pas avoir besoin de tel ou tel produit ou tel ou tel service parce qu'on se passerait de choses jetables etc et donc de faire vraiment de la sobriété c'est tellement plus simple le bon kilowattheure c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de consommer évidemment alors il y a une frontière un petit peu floue entre la question de la sobriété et l'efficacité est-ce que par exemple isoler un bâtiment est-ce que c'est de la sobriété est-ce que c'est de l'efficacité bon pour moi c'est plutôt de l'efficacité la sobriété ça serait de le chauffer moins vous avez plein de pistes alors ça peut être de construire moins en utilisant mieux les mètres carrés qui sont déjà disponibles parce qu'on pourrait les partager on pourrait faire de la multifonctionnalité on pourrait faire de la chronotopie c'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui sont utilisés en journée mais pas le soir les restaurants peuvent devenir des restaurants les restaurants d'entreprise peuvent devenir des restaurants les appartements peuvent devenir des crèches enfin il y a mille manières de mieux utiliser l'existant on peut faire de la sobriété aussi de conception c'est-à-dire faire des voitures beaucoup plus petites puis un jour peut-être on passera au vélo parce que la civilisation de la voiture malheureusement est probablement pas tout à fait durable sur le long terme pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir pendant la question si vous le souhaitez voilà on peut faire de la sobriété numérique évidemment alors ça peut être de l'éco-conception de logiciels de pages web ça peut être le fait de lutter contre l'obsolescence entre les logiciels et le matériel informatique une partie du matériel fonctionne pourrait continuer à fonctionner mais ne supporte plus les suites logicielles antivirus système d'exploitation etc donc il y a une multiplicité d'actions possibles sur la sobriété qui sont tout à fait enthousiasmantes intéressantes et où les ingénieurs dans une logique je dirais un petit peu de pluridisciplinarité pardon ont tout à fait leur place la deuxième piste c'est se dire une fois qu'on a fait de la sobriété mais que quand même on va garder la machine à laver le vélo je ne sais pas quoi et quelques autres trucs quand même sympathiques et bien c'est de faire de l'éco-conception de la vraie éco-conception alors c'est quelque chose qui existe déjà un petit peu avec des analyses de cycle de vie etc mais on est très très limité et puis surtout on se souvent on se focalise sur la question du CO2 ce qui est très bien mais il y a d'autres sujets la question des ressources et puis la question de la durée de vie de ces objets leur réparabilité leur modularité leur facilité à démanteler en fin de vie plus vous utilisez des objets qui vont être mélangés justement plus vous utilisez des matériaux qui sont complexes etc plus ça se passera mal comme on l'a vu tout à l'heure en recyclage donc voilà faire des objets très durables peut-être avec moins d'électronique possible quand on peut s'en passer et ça ouvre justement la question de ce troisième levier que j'appellerais le levier du technodiscernement c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se dire finalement oui l'enfer est dans la technologie et donc malheureusement la caméra qui me filme aujourd'hui et puis je ne sais pas le robot chirurgien qui m'a opéré la semaine dernière et la radio du dentiste c'est horrible parce que ça pollue et c'est vrai que ça pollue mais on peut aussi dire que ça a une certaine utilité et la question en fait c'est de se dire comment est-ce que finalement on peut allouer un certain nombre de ressources rares comment est-ce qu'on peut accepter un certain coût environnemental parce que c'est indéniablement un coût environnemental et bien le mettre sur les bons sujets justement qui peuvent être des sujets médicaux qui peuvent être des sujets de service évidemment autour des questions alors énergétiques autour des questions d'eau autour de voilà des choses comme ça mais qu'il y a toute une série de choses où on est en train d'enrichir de continuer à enrichir notre vie avec des objets un peu marketing stupides le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul sur internet dont personne ne veut le distributeur de croquettes pour chats connecté avec un dispositif de reconnaissance faciale pour ne pas nourrir tous les chats du quartier ça existe c'est 299 dollars sur le site du monsieur qu'on citait tout à l'heure ou bien le bikini connecté ou la robe connectée qui vous prévient sur smartphone que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas sorti et qui est connecté à votre agenda en plus pour que personne ne porte la même robe à la soirée cocktail ce jour-là voilà ça c'est des choses qui malheureusement existent et se développent alors on pourrait évidemment que personne ne peut juger et décider de dire tel projet tel sujet telle ressource tel produit tel service est utile et puis tel autre est inutile bien sûr chacun a sa définition on l'a vu d'ailleurs pendant le premier confinement qu'est-ce qu'un service essentiel pour certains c'était le papier toilette et puis pour d'autres c'était la librairie ou l'opéra j'en sais rien chacun peut avoir son opinion mais en tout cas il faut qu'on se pose cette question c'est-à-dire que si on ne se pose pas cette question de l'utilité de l'utilité commune même si j'osais utiliser une expression qui nous vient du 18ème siècle et bien on aura beaucoup beaucoup de mal à s'inscrire dans les limites planétaires voilà alors j'en suis presque à mes 45 minutes je crois donc j'en viens un peu à ma conclusion j'espère que voilà que vous avez que ça ne vous a pas trop refroidi enfin je vais voir pendant les questions mais malheureusement il faut faire preuve de réalisme et je pense que vous avez toutes les clés bien entendu déjà et puis que vous vous y serez confrontés pendant vos études à tous ces paramètres tout à fait tout à fait effrayants bien entendu et qui sont encore que les paramètres bien sûr je dirais géologico-énergétiques sur la question des ressources etc mais on pourra rajouter évidemment d'autres paramètres tout à fait tout à fait inquiétants ou glaçants si j'y mettais un peu de géopolitique et je ne sais pas quoi encore bon mais il n'empêche pas il n'empêche que voilà il y a des vraies choses à faire il y a un vrai intérêt et que en fait l'idée c'est maintenant de passer à démultiplier et d'aller chercher finalement comme disait Sénèque des ressources dans notre désespoir et donc voilà on compte sur vous vous êtes la jeune génération moi c'est trop tard ça y est je suis un boomer j'ai le nombre de synapses par neurone qui a déjà trop fortement diminué pour me bousculer mais vous vous pouvez vous bousculer bousculez vous bousculez nous voilà faites nous bouger construisez des nouveaux récits des nouveaux rêves pas les rêves de Jeff Bezos justement des rêves de conquête de la galaxie qui sont maintenant un petit peu datés malheureusement mais qui continuent plus ou moins à faire rêver et finalement on pourrait dire voilà Covid-19 encore pour un dernier mot de conclusion peut-être à montrer quand même que les choses pouvaient parfois bouger très vite alors dans un bon sens ou dans un mauvais sens selon les cas mais en tout cas l'histoire parfois accélère de manière impromptue et je pense que la décennie qu'on va vivre sur la question climatique sur la question des ressources sur la question de l'environnement au sens large va être tout à fait passionnante et que je vous souhaite d'y trouver une place formidablement positive constructive et qui donnera un vrai sens à votre vie merci merci monsieur Biwix pour cette belle conférence alors on a démarré sur des chapeaux de roue si on doit planter le décor donc vous d'un côté et puis de l'autre côté on a un petit peu compté on a plus de 250 étudiants c'est ça et donc ce qu'on propose tout de suite c'est nous de faire les les coureurs avec le micro et de leur donner tout de suite la parole donc tout de suite on compte sur vous qu'est-ce qu'il y a une question vous avez parlé tout à l'heure d'une croissance économique en créant des ressources immatérielles je crois numériques et je suis pas sûre d'avoir bien compris j'aimerais bien savoir si vous pouviez développer sur ce sujet de quoi de quoi vous parlez exactement quand vous dites ressources immatérielles d'accord oui pardon j'ai peut-être pas été tout à fait clair là-dessus en fait ce que je voulais dire par là c'est que historiquement le produit intérieur brut donc la manière dont on mesure aujourd'hui l'économie qui est à la fois la somme de services marchands l'ensemble des échanges la somme des valeurs ajoutées de tous les échanges commerciaux et les services non marchands autour de l'éducation et autres qui sont aussi comptés dans le PIB quand vous prenez le PIB d'un côté et que vous prenez la consommation d'énergie et la consommation de matières premières et bien en fait ou les émissions de déchets d'une certaine manière ou les émissions de CO2 et bien c'est assez bien corrélé c'est à dire qu'à chaque fois qu'on fait des euros de croissance en plus de l'activité économique en plus et bien on consomme aussi des ressources en plus et malheureusement on sait qu'on ne peut pas continuer à consommer des ressources en plus chaque année d'abord parce que cette croissance nous amènerait jusqu'au ciel mais aussi parce qu'on doit déjà baisser notre consommation de ressources en particulier évidemment les énergies fossiles ou d'autres ressources non renouvelables et ce que je voulais dire par là c'est que les économistes je dirais enfin des gens qui ne visitent pas forcément tous les jours des usines ou des plateformes pétrolières ou des installations onshore ou offshore je ne sais pas quoi et bien ils disent ah bah si on pourra faire du PIB parce que finalement aujourd'hui il y a de plus en plus une part de plus en plus importante du PIB qui est immatériel qui est lié je ne sais pas à des services numériques qui peut être lié à de la formation qui peut être lié à voilà j'en sais rien des services à la personne etc qui ne sont pas forcément liés à de la consommation matérielle et donc on pourrait continuer à faire de la à créer de la richesse entre guillemets pour utiliser le langage des économistes sans consommer plus de pétrole ou de gaz ou je ne sais pas quoi et en fait voilà les gens qui s'intéressent un peu à ça et qui sont plutôt du côté technique du côté des ingénieurs justement contestent un peu ça parce que vous allez avoir bah oui mais même des services immatériels même une start-up dans le domaine du numérique je ne sais pas quoi et bien souvent elle a des bureaux alors peut-être que après avec le télétravail elle n'en aura plus mais pour l'instant en tout cas elle a des bureaux qu'il faut chauffer elle a des salariés qui se déplacent elle a peut-être des transports elle a un système informatique qui consomme lui aussi etc et donc globalement malheureusement ce qu'on appelle aujourd'hui immatériel n'est pas vraiment immatériel tout d'abord bonjour donc je m'appelle Lucas je suis en MEA3 et j'avais une question pour vous donc c'était est-ce que vous êtes pessimiste ou plutôt optimiste par rapport au futur de l'humanité il y a la réponse simple et la réponse compliquée la réponse simple c'est je suis plutôt optimiste mais réaliste mais optimiste dans le sens s'il y a des choses à faire on a une véritable marge de manœuvre si ce n'était pas le cas en fait je ne viendrais pas je ne passerais pas mon après-midi avec vous en fait parce que je ferais autre chose tout simplement si tout était perdu donc je pense que non dans la force de conviction dans le collectif et dans le poids de la société civile et des entreprises et du politique il y a des choses à faire et à toutes les échelles ce qui me rend plus ou moins optimiste aussi c'est le fait que on a des marges de manœuvre énormes donc je vais juste vous citer quelques exemples du gâchis effroyable qu'on fait aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on consomme ces 12 tonnes de matières premières de ressources chaque année chacun en moyenne parce qu'on a des voitures qui font 1,5 tonne de poids à vide pour transporter 150 kilos de charge utile sur la question agricole on jette un tiers de la nourriture à la poubelle aujourd'hui en Europe donc on va commencer par finir nos assiettes et il y a des moyens de faire ça et puis même si on n'avait pas ce gâchis il y a 70% des céréales à l'échelle mondiale qui sert à nourrir des animaux d'élevage donc en mangeant un peu moins de viande on pourrait baisser même un peu les rendements dans les grandes cultures se permettre de baisser les rendements en faisant plus de bio qui a un rendement moins bon dans les grandes cultures pour des raisons tout à fait compréhensibles mais qui protégerait mieux les sols etc. donc là encore on a une marge de manœuvre dans le numérique moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent sur la question de la sobriété numérique sur la question de l'empreinte environnementale du numérique l'ARCEP le régulateur a commencé d'ailleurs lui-même à s'emparer de cette question environnementale et bien on pourrait diviser par 100 l'impact du numérique mais simplement il faudrait renoncer à la vidéo dans un certain nombre de cas il faut travailler sur pourquoi est-ce qu'on a des vidéos HD en 4K ou en 8K pour les regarder sur un smartphone pourquoi il y a une telle obsolescence du matériel et si on avait juste du matériel qui se réparait et qui durait plus longtemps ça serait intéressant voilà donc il y a plein plein de leviers qui permettent vraiment d'abaisser très fortement la consommation sans aller trop fort entamer dans le dur notre niveau de vie entre guillemets mais bien sûr ensuite on peut le retravailler notre niveau de vie sur la question des déplacements on commence à parler de démobilité on commence à parler de renouveau des villes moyennes et des villages par rapport aux grandes métropoles voilà il y a plein de leviers qui se promènent et puis la dernière chose qui me rend optimiste c'est le fait que c'est ce que j'appelle alors c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un biologiste qui s'appelle Daniel Pauly je vous incite à aller voir cette notion de shifting baseline c'est à dire de décalage des points de référence le fait que finalement chaque génération en fait se retrouve avec ses propres référentiels et ses propres envies on pourrait dire aussi si j'élargis un petit peu le concept c'est à dire finalement aujourd'hui il y a peut-être moins de papillons qu'il y a 20 ans bon c'est très très mal mais mon fils c'est pas un problème pour lui parce qu'il est né avec un monde avec moins de papillons vous voyez et puis mon grand-père lui peut-être il arrachait les pattes de grenouille ce qui serait aujourd'hui tout à fait mal venu voilà du coup ce que je veux dire c'est que les référentiels se déplacent à la hausse ou à la baisse et que par exemple sur les questions de sobriété sur la notion de confort confort thermique dans les maisons sur la manière de se déplacer voilà il y a des choses qui peuvent évoluer y compris dans le bon sens aujourd'hui on manque de logement étudiant bon je ne sais pas comment vous êtes logés j'espère que vous êtes bien logés mais moi quand j'ai fait le début de mes études en tout cas j'étais dans un c'était un dortoir en fait c'était un internat qui était en dortoir on n'avait pas une seule voilà donc voilà du coup je pense que l'être humain est extrêmement adaptable et qu'on est face à des challenges oui tout à fait désagréable mais vous savez dans les années 60 aux Etats-Unis les petits écoliers se jetaient sous les tables au cas où il y aurait une guerre nucléaire donc chacun s'accroît vous avez parlé beaucoup enfin de beaucoup de solutions pour en fait améliorer notre vie de tous les jours mais si tout le monde devait se mettre à une chose imaginons parce qu'il y a déjà beaucoup de solutions c'est pas exactement laquelle faire peut-être chaque jour si tout le monde devait se mener enfin en choisir une pour pouvoir faire de gros changements laquelle ce serait ? oulala alors ça c'est des conseils en développement personnel j'aime jamais trop ça parce qu'en fait je pense que voilà chacun peut-être à sa voilà à ses limites ses envies donc il y a sans doute plein de choses à faire si on regarde aujourd'hui quels sont peut-être les grands secteurs consommateurs on a l'agriculture on a le bâtiment on a les transports et puis on a le numérique et la consommation d'objets divers et variés on va dire pour faire très très simple donc dans l'agriculture le levier énorme c'est la consommation de viande c'est la quantité de viande donc voilà sans forcément devenir végétarien 100% je sais pas quoi ça réclame c'est tout à fait possible mais ça réclame vraiment un vrai travail sur la question des protéines mais voilà manger moins de viande c'est déjà significativement moins de viande c'est déjà un truc intéressant dans le domaine des transports enfourcher un vélo à chaque fois que possible ça c'est certain mais c'est pas possible évidemment pour tout le monde et partout et à toutes les échelles et on peut pas demander à des gens qui habitent à 40 km de là où ils travaillent d'enfourcher le vélo tous les matins encore que maintenant avec les vélos l'assistance électrique ça ouvre des perspectives quand même tout à fait intéressantes dans le domaine du bâtiment c'est n'hésitez pas à télétravailler avec un plaid sur les genoux et un petit pull plutôt que chauffer votre truc à 22 degrés donc le premier truc avant le grand programme d'isolation des passoires thermiques c'est déjà de chauffer moins ça va beaucoup plus vite c'est extrêmement efficace donc c'est finalement décaler un petit peu sa zone de confort ça peut ça vous donnera quelques joyeuses discussions à la maison et puis dans le domaine du numérique et bien c'est on va dire que pour vous pour la partie disons personnelle du matériel c'est essentiellement le bilan carbone et la consommation de ressources elle est essentiellement au changement d'appareil et pas à l'usage et donc c'est changé le moins souvent possible d'appareil numérique voilà ce que je dirais comme piste de base mais ça c'est l'échelle individuelle puis après il y a le cran du dessus qui est l'échelle collective où là c'est la capacité à faire bouger les lignes tous ensemble par la masse critique par le poids que peut avoir la société civile par le poids que vous pourrez avoir aussi après quelques années d'expérience peut-être dans les entreprises que vous rejoindrez ou que vous créerez etc bonjour moi je m'appelle Tanguy et je suis ingénieur en électronique et du coup nous on produit énormément et on ne sait pas trop comment on va faire en fait pour produire moins j'ai l'impression qu'on va produire des gadgets des trucs connectés des ampoules connectés alors c'est très pratique moi je suis très content de pouvoir changer la couleur de mon ampoule avec mon téléphone mais j'ai l'impression que ce n'est pas non plus comme ça qu'on va avoir un bon impact et je ne vois pas comment en tant qu'ingénieur électronique je vais pouvoir avoir un bon impact vous parlez de réparabilité d'obsolescence programmée mais ça ce n'est pas des choses que j'ai étudiées vous parlez de de matière première mais on n'a jamais parlé de matière première du coup moi je ne vois pas comment en tant qu'ingénieur en électronique je vais avoir un bon impact est-ce que vous avez une réponse à m'apporter ? Ah non je n'ai pas trop la solution à part de déjà peut-être d'interpeller votre directeur ou directrice des études sur ces questions-là pour dire qu'il nous faut aussi des cours sur l'impact environnemental du mien etc alors ce que tu décris c'est super c'est la vraie vie donc effectivement aujourd'hui il y a de la recherche scientifique qui derrière devient de la recherche et développement et puis en un moment il y a un côté un peu start-up nation et tout ça et donc il faut créer des nouveaux services peut-être réussir à vendre des produits dont personne n'a besoin parce qu'effectivement changer la lumière avec ton smartphone bon ça nous manquait pas jusqu'à présent et puis effectivement une fois qu'on l'a peut-être on trouve ça super pratique et vraiment génial bon je ne sais pas mais ça pose effectivement la question de l'orientation de l'innovation technologique alors on n'ose plus parler de progrès technologique parce que dans le cas que tu décris finalement est-ce que c'est vraiment un progrès je ne sais pas et donc comment est-ce qu'on arrive à orienter toute cette machine incroyable d'innovation, de recherche d'envie, d'enthousiasme vers des choses vraiment utiles pour demain donc je n'ai pas tout à fait la réponse mais la semaine dernière non ce n'est pas la semaine dernière mais il y a quelques semaines je me suis retrouvé avec ma chaudière qui pour une raison qui était en panne bon voilà je rentre dans des trucs un peu intimistes mais ça restera à ma chaudière et donc bon en gros une chaudière c'est quoi il y avait un thermostat d'ambiance et puis elle fait allumer, éteindre allumer, éteindre en fonction du thermostat d'ambiance sauf qu'il y a une carte électronique qui doit faire à peu près 15 cm par 15 cm bourré de plein de trucs dessus et parce qu'un composant était planté il faut recommander la carte entière est-ce que demain on est capable de je n'en sais rien reconcevoir des patches des trucs des solutions alors évidemment avec des référentiels avec des paramètres peut-être sociétaux qui auront évolué sur la question de la fiscalité sur la question je ne sais pas de la TVA sur la question de l'éco-contribution qui permettront de rendre rentable une approche de la réparabilité évidemment aujourd'hui ton fer à repasser est en panne tu l'amènes chez ton dealer de fer à repasser il va te dire mon bon monsieur rien que de l'ouvrir ça va vous coûter le prix du neuf vous n'avez qu'à en racheter un neuf donc là on est dans l'obsolescence il n'y a même plus de l'obsolescence programmée c'est juste que la matière première ne vaut rien par rapport à la main d'oeuvre par rapport au travail humain qui est inclus dans le service de réparation ou même dans le service de conception voire même dans le service de montage dans un smartphone les 40 métaux dont je vous parlais tout à l'heure c'est 2 euros de matière première si je recyclais parfaitement mon smartphone l'ensemble des composants électroniques les quelques milligrammes de tout je récupérerais 2 euros autant vous dire que mettre quelqu'un avec un petit tournevis pour bien tout démonter bien tout trier bien tout stocker pour aller tout mettre dans le bon four électrique ou dans le bon bain d'acide pour aller lécher le truc je veux dire ça ne marche pas voilà mais par contre si demain on incite la puissance publique incite à ça avec je ne sais pas une taxe beaucoup plus forte sur les produits neufs j'en sais rien une taxe ressources une taxe carbone enfin on peut imaginer plein de choses ou une réglementation différente sur la réparabilité et autres peut-être on pourrait évoluer et à ce moment-là effectivement il y aura la question technique qui se posera sur la faisabilité et comment tu fais pour sauver ma carte électronique de chaudière une autre question ici bonjour je suis étudiant à Polytech et vous avez parlé de sobriété et de toutes ces choses-là et aussi beaucoup de fois du prix et aujourd'hui on est dans un modèle économique qui nous pousse à surconsommer et à surproduire tout le temps et je pense qu'il est très difficile de lutter contre ça donc moi je voulais vous demander vous en pensez quoi par rapport à ce modèle économique et comment on pourrait faire pour s'attaquer à ça parce que pour que ces solutions marchent il faut qu'elles soient implémentées en masse et il est très compliqué oui oui j'ai pas toute la solution à ça parce que je suis qu'un modeste ingénieur donc voilà je suis pas comme je le dis souvent je suis pas psychologue je suis pas anthropologue je suis pas sociologue je suis pas politologue je fais pas tourner les logiciels de macroéconomie de Bercy pour savoir si telle ou telle taxe pourrait être plus ou moins intéressante mais effectivement moi je donne un avis d'ingénieur un petit peu bourrin qui est de dire attention attention si on change pas effectivement les règles du jeu ce que tu décris là de dire finalement tout nous incite à produire à consommer et si possible à jeter parce qu'évidemment si tu jettes pas ça devient dur de consommer beaucoup et bien si on change pas ces règles du jeu on va pas y arriver parce qu'on sera rattrapé par la patrouille on arrivera pas à baisser les émissions de CO2 comme il faut ou bien on consommera trop de ressources il y aura en plus là-dessus des tensions peut-être d'approvisionnement qui pourront arriver il y a un certain nombre de ressources je ne suis pas trop rentrer mais qui sont produits dans certains pays seulement donc il faut rester copain avec eux etc. bon et donc il va falloir changer un certain nombre de paramètres donc j'ai pas l'ensemble j'ai pas le programme présidentiel tu vois ce que je veux dire mais voilà on va dire que intuitivement je sens un certain nombre de choses enfin mais c'est un là on sort du domaine disons purement je sais pas comment dire scientifique ou technique et on rentre dans le domaine de l'opinion donc là mon opinion ne vaut du coup pas plus que la tienne mais c'est-à-dire beaucoup quand même et en fait donc moi je sens que il y a un sujet sur la question quelque part de la réglementation tu vois il y a des choses qu'il faudrait sans doute interdire et d'autres autoriser bon ben voilà est-ce qu'aujourd'hui une voiture qui fait deux tonnes c'est un truc qui devrait être autorisé ou pas autorisé il y a une question autour de la fiscalité c'est-à-dire cette voiture de deux tonnes est-ce qu'il faudrait peut-être l'autoriser mais elle serait très très fortement taxée ou bien on aurait un tarif progressif de la consommation d'eau donc quand je prends ma douche ou quand je remplis ma piscine ça serait pas le même prix ou bien quand je chauffe à 25 degrés mes 300 mètres carrés d'appartement ça serait pas pareil que quand j'essaye d'avoir 14 degrés chez moi dans mon petit studio je ne sais pas voilà il y a des choses autour de cette question fiscale il y a des questions autour du coût du travail par rapport au coût des ressources c'est-à-dire qu'on a une société tout à l'heure je vous parlais d'efficacité des ingénieurs qui sont super efficaces en conception etc ils ont surtout été super efficaces à ce qu'on leur demandait c'est-à-dire remplacer du travail humain par des machines alors au début c'est super efficace c'est vachement bien parce que ça me permet même de réduire la pénibilité du travail au 19ème siècle je vais remplacer le marteau du forgeron par un marteau pilon avec une machine à vapeur ça permet de taper un peu plus fort un peu plus vite et c'est moins fatigant il n'y a pas de soucis et puis on continue on continue avec finalement l'automatisation dans les usines puis maintenant la robotisation et puis aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle qui vont remplacer peut-être demain des juristes ou des traducteurs ça va être dans l'agriculture et bien pourquoi on envoie des drones dans l'agriculture ou des robots parce que ça permet à un agriculteur ou un paysan d'exploiter plus d'hectares avec moins de monde c'est quand même ça donc en fait voilà le problème c'est que utiliser des machines et avoir des machines qui remplacent du travail humain et bien c'est furieusement efficace mais ça consomme de l'énergie et des ressources et aujourd'hui on a un problème c'est qu'il faut qu'on économise l'énergie et les ressources donc alors qu'on a des gens qui peut-être travaillent pas assez ou travaillent pas aimeraient travailler ça s'appelle le chômage ça s'appelle le temps partiel subi voilà etc et donc sans doute il y a quelque chose à réfléchir autour de cette question fiscale entre ressources ressources énergie climat et puis environ pardon travail humain de l'autre côté et puis il y a d'autres possibilités de l'action publique je pense par exemple à la question du soutien à l'innovation aujourd'hui on met des milliards d'euros le quoi qu'il en coûte et tout on y va le plan de relance et tout ça sur l'hydrogène sur la smart city sur je sais pas quoi et bien on pourrait aussi mettre quelques millions centaines de millions dizaines de millions je ne sais pas d'euros sur des politiques de zéro déchet des programmes voilà de 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 d'artisanat sur un certain nombre de sujets possibles autour je sais pas de la fabrication des outils du quotidien des vêtements des des cosmétiques et pourquoi est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui les shampoings moi j'en utilise pas mais que les shampoings traversent l'Europe parce que telle ou telle entreprise a décidé de regrouper telle usine de shampoings à tel endroit et telle usine de savon à tel autre voilà c'est ça la réalité et pour faire de la productivité pour réduire le travail humain donc je pense que voilà il y a toute une palette d'actions possibles c'est évidemment pas moi qui vais décider ça tout seul ni vous mais c'est pour moi une espèce de masse critique et de concomitance d'évolution de la société et du regard de la société sur un certain nombre de choses de personnel politique qui finit par être poussé un peu par la société civile de masse critique dans les entreprises chez les décideurs un petit peu partout et je vous donne juste un exemple pour se donner un peu la pêche quand même il y a des choses qui bougent très 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 vite vous avez dû voir peut-être sur internet des trucs avec des émissions de télé sur des questions de vous prenez des émissions de télé qui ont 10 ans ou qui ont 15 ans et les blagues racistes sexistes enfin on se rendait même pas compte que c'était raciste et sexiste il y a 10 ans ou 15 ans derrière MeToo et je ne sais pas quoi en quelques années la référence elle a bougé fort 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 et vite 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 sur la question environnementale je pense que c'est un peu la même chose ça pourrait être la même chose ça peut bouger et finalement il faut que tout ça bouge en même temps c'est-à-dire que je me doute bien que votre directeur ne va pas faire de vous des échos warriors immédiatement totalement opposés au méchant capitalisme mondial parce que sinon après vous allez avoir du mal à trouver un job en sortant mais en même temps si vous n'apprenez pas les métiers et les réflexes du futur ça va être difficile quand les entreprises vont effectivement se transformer or les entreprises un certain nombre d'entreprises en tout cas certaines font du greenwashing et de la résistance et ça continuera j'en sais rien mais d'autres ont commencé à prendre quand même le virage pour de vrai y compris un virage de sincérité d'envie et de sincérité d'action que j'illustre parmi d'autres mais il y en a plein d'autres des gens et je pense que c'est cette carte-là qu'il faut essayer de jouer parce que de toute façon il n'y en a pas d'autres Bonjour je suis étudiant en mécanique et interaction et j'ai le sentiment que ce qui se dégage de beaucoup de discours dont le vôtre c'est qu'il faut choisir entre climat et croissance est-ce que vous savez si aujourd'hui il existe des modèles qui prévoient un monde dans lequel il n'y a plus de croissance et si oui comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors des modèles on va dire des référentiels historiques de mondes sans croissance de sociétés humaines sans croissance il y en a plein elles n'étaient pas toutes forcément folichonnes mais voilà il n'y a pas eu particulièrement de croissance pendant une grande grande partie de l'histoire de l'humanité même de croissance de la population d'ailleurs ou très très lentement donc l'état stationnaire on pourrait dire il a existé d'une certaine manière il y a également on peut aller piocher des référentiels je dirais de valeur et de moralité évidemment très différents je ne sais pas en Papouasie les Nouvelle-Guinée les Big Men c'est-à-dire ceux qui étaient un peu les cadors du village si je puis dire c'était les gens les plus pauvres ce n'était pas les plus riches en fait c'était les meilleurs chasseurs mais ils devaient donner tout et tout distribuer de manière ostentatoire donc c'était les plus pauvres alors qu'aujourd'hui finalement on trouve ça formidable d'être milliardaire et on est tous complètement pantois en disant ils sont vraiment géniaux ces milliardaires et ils ont vraiment des yachts formidables donc les référentiels de valeur c'est des choses qui peuvent bouger bon voilà historiquement ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui mais ils peuvent bouger ils ont bougé donc l'obsession de la croissance après tout on peut la re-questionner ce qui est important alors ensuite pour répondre vraiment à ta question c'est de dire est-ce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à un système économique qui pourrait se passer de croissance parce qu'effectivement aujourd'hui si tu n'as pas croissance c'est comme sur un vélo enfin c'est même pas un vélo parce que le vélo tu sais tu pédales et si tu arrêtes de pédaler tu tombes par terre bon mais là c'est même pas que tu dois pas t'arrêter de pédaler c'est que tu dois pédaler en accélération donc ton vélo doit aller de plus en plus vite jusqu'à la vitesse de l'infini c'est un peu un truc un peu débile quand même donc ça amène un truc dont on parlait tout à l'heure qui évidemment sont absurdes sur le moyen terme si on dit que moyen terme c'est quelques siècles ou peut-être même quelques décennies on verra bien mais donc est-ce qu'on peut inventer un système économique industriel, commercial qui permet je ne sais pas d'offrir des retraites aux gens qui permet d'avoir la sécurité sociale qui permet d'avoir quelque part une vie bonne une justice mettre les gens en prison plutôt que leur couper la tête j'en sais rien sans croissance voire même avec une décroissance en tout cas au moins une décroissance de la consommation d'énergie de la consommation de ressources et des émissions de CO2 et autres joyeusetés alors la réponse à ma connaissance c'est non pas vraiment mais ça va pas tarder je pense parce que voilà il y a des gens en économie qui vont se mettre à travailler là-dessus à mon avis les grands penseurs historiques on va dire quand je dis grands penseurs sans méchanceté aucune bien entendu c'est les Adam Smith les David Ricardo les John Stuart Mill et consorts ont tous pensé une période de croissance suivie d'une stabilité bon pas d'une décroissance donc ça a existé dans le passé mais c'était plutôt des gens qui étaient des philosophes plutôt que des gens qui maniaient des équations compliquées qui ne veulent rien dire comme peuvent être aujourd'hui l'économie ou une partie essentielle de l'économie donc voilà ça n'existe pas tout à fait mais qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin qu'il y a besoin de croissance aujourd'hui parce que la croissance c'est l'emploi c'est-à-dire la croissance s'il n'y a pas croissance on détruit de l'emploi et pourquoi on détruit de l'emploi ? parce qu'on fait de la productivité et pourquoi on fait de la productivité ? parce qu'on met les machines à notre service les machines les logiciels tout ce que vous voulez et que du coup par la recherche de productivité il faut trouver c'est la destruction créatrice schumpeterienne donc c'est pas tout nouveau tout ça non plus en gros les centrales pardon les mines de charbon ferme ou les chantiers navals et puis hop 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 il faut trouver autre chose pour remplacer l'emploi dans les mines de charbon et dans les chantiers navals ça marche à peu près de la même manière aujourd'hui et bien si on décorèle la question de l'emploi en se disant mais non en fait finalement on pourrait avoir je ne sais pas des mécanismes de revenus universels pour aider à la transition de gens qui travaillent dans des secteurs qui doivent disparaître parce qu'il y a des secteurs qui doivent disparaître littéralement ou qui doivent profondément être revus je ne sais pas à un moment il y avait un débat sur la disparition ou pas des sacs plastiques et il y avait les élus de manière un peu légitime on pourrait dire en Haute-Loire parce que la Haute-Loire il y a de la plasturgie je ne sais pas quoi on pourrait dire ah là là mais c'est terrible comment on va faire l'emploi dans la région etc. donc il y a toujours un peu cette menace à l'emploi donc la croissance pour l'emploi mais il faut décorréler cette question de l'emploi de la croissance et je pense qu'il y a plein de manières de faire ça ça peut être le partage du temps de travail ça peut être de réinventer des métiers plus proches avec plus de proximité sur les questions agricoles et d'alimentation sur les questions de services de proximité sur les questions d'artisanat sur les questions voilà et il y a des vraies pistes j'ai écrit des centaines de pages là-dessus donc je ne peux pas trop détailler mais voilà il y a des pistes réelles possibles bonjour moi je ne suis pas ingénieur mais j'ai travaillé avec pas mal d'ingénieurs j'ai une question à propos de l'effet rebond est-ce qu'on a un exemple historique d'une innovation qui a entraîné une augmentation de l'efficacité unitaire et qui n'est pas débouchée sur une augmentation de la consommation globale c'est-à-dire un contre-exemple à l'effet rebond oui je pense je ne suis pas quand même de vous le donner mais très probablement très probablement oui on pourrait prendre par exemple la question jusqu'à sur une certaine limite la question alimentaire par exemple il y a un moment où tu ne peux pas manger plus qu'une certaine quantité sans doute si tu peux un peu en devenant un peu obèse ou en surpoids bon c'est le cas dans un certain nombre de pays tu peux manger beaucoup plus de viande c'est évidemment quand la population s'enrichit la classe moyenne consomme plus de viande etc mais je pense qu'il y a des moments où si tu fabriques je ne sais pas un blé qui serait moins cher enfin qui est moins cher parce que tu as pu optimiser les intrants optimiser le nombre de passages en labours et en traitement et la récolte et je ne sais pas quoi la moisson ce n'est pas pour ça qu'on va doubler la quantité de pain qu'on mange donc je pense que des exemples il doit y en avoir un certain nombre il n'y a pas de soucis donc je reconnais avoir peut-être un peu exagéré tout à l'heure en disant que toute l'histoire de l'humanité c'est que de l'effet rebond tout le temps partout ce qu'il y a c'est qu'il y a un effet rebond indirect par contre c'est à dire que si tu dépenses moins à revenu égal si à un moment tu te mets à dépenser moins parce que tu as un produit qui va coûter moins cher et dans lequel il y a moins de ressources moins d'énergie et donc qui coûte moins cher peut-être tu vas en profiter pour faire autre chose et c'est un petit peu sans doute une partie de notre malheur vient aussi de là c'est à dire que peut-être je ne sais pas tu vas isoler un bâtiment qui est en précarité énergétique bon très bien donc les gens peut-être vont consommer moins d'énergie pour se chauffer alors il va y avoir là aussi un petit effet rebond potentiellement c'est à dire que les gens qui avaient froid ils vont consommer par avoir moins froid donc ils chauffent un peu plus il y a un exemple tout à fait dramatique et effrayant en Allemagne un rapport qui est sorti il y a à peu près un an de ça d'une fédération de grands propriétaires de logements en Allemagne et qui ont mis je crois 300 milliards d'euros sur une période de je ne sais plus si c'est 10 ans ou 15 ans mais le rapport est assez facile à trouver il y avait un article du Monde et qui ont mis 300 milliards d'euros sur la table de rénovation énergétique et à la fin le bilan en fait c'est qu'ils ont gagné 1 kWh par mètre carré par an c'est à dire à peu près peanuts et la seule explication qu'ils ont trouvé c'est l'effet rebond imaginons que tu as un petit peu d'effet rebond mais pas complètement donc tu as une économie sur ta facture de chauffage et bien cette économie quelque part qu'est-ce que tu vas en faire tu vas créer un effet rebond en direct parce que tu vas finalement au lieu de consommer du gaz ou de l'électricité tu vas peut-être consommer un billet d'avion pour aller faire un week-end spa à Budapest ou bien ou tu vas consommer un jet ski ou un scooter enfin que sais-je voilà donc il y a aussi ce problème-là c'est que c'est pas juste l'effet rebond se limite pas disons de manière sectorielle et voilà c'est qu'à un moment et bien l'effet rebond c'est sociologique avant d'être technique c'est-à-dire finalement et bien quand l'essence monte les gens globalement partent un peu moins loin en vacances ça a été très bien prouvé et c'est bien corrélé dans les années 2007-2008 par exemple quand le pétrole était monté jusqu'à 147 dollars avant la crise de 2008-2009 et bien voilà s'il est censé moins cher les gens vont potentiellement aller plus loin en vacances ou faire plus de week-ends etc. donc finalement tu réagis avec un certain pouvoir d'achat et ensuite en fait tu vas allouer ce pouvoir d'achat à différentes choses on est au bout des questions monsieur Biwix on va vous remercier pour cet exercice extrêmement difficile merci à vous d'animer une conférence comme celle-ci devant nos jeunes merci pour votre sincérité pour ce jeu de répondre à des questions avec tout cet enthousiasme merci beaucoup cette journée finalement ce matin on vous a parlé d'un certain nombre de problèmes vous avez bien vu d'abord on vous a parlé de la relation entre les activités humaines et puis finalement leurs conséquences en particulier concernant le climat on a pris un peu de perspective avec les questionnaires sur des enjeux très transversaux liés à la responsabilité sociale de l'ingénieur et ce soir finalement on a pointé quelque chose qui est extrêmement important et peut-être un petit peu moins médiatisé qui est le problème de la question des ressources et donc j'espère qu'avec tout ça vous avez plein de pistes pour réfléchir à ce que peut être la mise en perspective de votre projet professionnel et pour conclure je vais maintenant donner la parole à Lionel Torres notre directeur merci merci bien donc je ne suis pas un éco-warrior je vous le confirme tout d'abord un grand merci juste une petite anecdote parce que quand j'ai contacté monsieur Biwix je crois qu'il m'a répondu dans les dix minutes après surtout quand j'ai précisé que ça concernait 250 élèves à l'ingénieur et donc un grand merci pour votre réactivité on a trouvé la solution parce que je sais que votre agenda était quand même bien rempli et donc du coup grand merci à vous on va être pour l'organisation de telle manière que vous puissiez venir aussi sur Montpellier et puis vous dire peut-être et dire à l'ensemble quelques mots aussi sur ce qui va suivre donc vous démarrez en fait votre cycle d'ingénieurs vous allez avoir trois ans pour pouvoir réfléchir à tous ces sujets aujourd'hui c'était une sensibilisation et on rentre et on modifie aussi nos programmes et nos cursus de telle manière que ces enjeux-là apparaissent vraiment sous un œil un petit peu nouveau qui est celui effectivement de qu'est-ce qu'un ingénieur peut faire dans ces enjeux de transition et ça c'est quelque chose effectivement de capital c'est ce qui va être votre avenir c'est ce qui va être notre avenir et donc je pense qu'il est vraiment important que vous saisissiez de ces questions-là c'est des enjeux qui sont passionnants c'est des enjeux qui feront de vous des ingénieurs dits citoyens bien entendu continuer à avoir du bon sens parce que finalement ce que cette conférence montre aussi c'est qu'il y a une forme bien entendu de bon sens par rapport à tous ces enjeux-là voilà et donc je crois qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses on lit beaucoup de choses beaucoup d'âneries aussi vous êtes des scientifiques si vous êtes scientifique vous devez être capable d'analyser quelles sont effectivement les bonnes réponses voilà donc bravo à vous tous bravo à toutes les équipes qui ont organisé ça aujourd'hui dites-moi combien de personnes ont accompagné c'est plus d'une 20, 30, 40 personnes qui ont accompagné cette journée-là donc je voudrais qu'on les ovationne pour l'organisation de ces journées Gregory ! Gregory ! Sous-titrage ST' 501